... Parfois par manque de temps, mais aussi des fois par manque de moyens, parce que certaines solutions demandent un certain investissement avant de pouvoir acquister. Et donc, je trouvais l'idée sympathique de pouvoir faire des retours d'expérience sur de l'hébergement dans les API Hour. Je vais commencer ce soir par vous présenter une solution que j'ai testée récemment, le Prime Minister de OVH. Et je vous encourage à proposer des talks si jamais le sujet vous intéresse et que vous avez des retours à faire. Et pour que ce soit clair, une petite précision, je n'ai aucun lien avec OVH et OVM. Donc, récemment, j'ai eu le cas d'un client qui a un site de e-commerce sous Magento, qui a à peu près 3000 visites uniques par jour, et donc est hébergé sur un serveur dédié. Le contrat arrivant à échéance, il souhaitait faire évoluer son infrastructure pour avoir quelque chose d'évolutif, parce qu'il souhaitait avoir plusieurs d'autres sites de e-commerce, avoir une infra disponible, parce qu'avec son serveur dédié, s'il n'y avait pas de matériel, il pourrait y avoir plusieurs zones d'interruption. Il voulait quelque chose de facile à maintenir et rapide à mettre en place. Donc, je l'ai orienté vers le Prime Cloud, la solution OVH. Et, en fait, il s'avère qu'ils viennent de changer de nom aujourd'hui, donc maintenant, ça s'appelle le Cloud dédié. Et donc, ça vous permet de monter une infrastructure virtuelle basée sur VMware, vSphere. Donc, le principe, c'est que vous allez louer un ensemble de ressources qui vont constituer votre infra virtuelle. Donc, vous allez louer des machines qui vont vous apporter de la RAM et de la puissance processeur, des datastores pour stocker le l'onet, des blocs RIC pour avoir des IP publics. Et une fois que vous avez constitué votre pack, on va vous livrer une infra vSphere pris en main. Et il faut savoir que le prix des licences VMware, il est compris dans le prix de location des serveurs, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. En général, un cloud privé, on va acheter son propre matériel, ses propres licences. Là, tout est basé sur de la location. Donc, c'est le côté intéressant. Et donc, avec votre infra, vous allez pouvoir créer des machines virtuelles, leur allouer des ressources, donc de la RAM, du CPU, de l'espace disque, et des adresses IP. C'est une infra évolutive. Vous avez la possibilité de rajouter des ressources, des machines, ou des datastores, ou même des adresses IP. Donc, soit de manière temporaire, donc ce sera facturé à l'heure, et ça vous permet, par exemple, d'encaisser des pics de charge actuellement, ou de faire des tests avec des serveurs un peu plus puissants, etc. Et de façon durable, vous pouvez aussi ajouter des ressources qui sont facturées au mois, donc qui vous permettent de faire évoluer votre infra selon les besoins de vos projets. Maintenant, je vais vous présenter quelques fonctionnalités de les sphères que j'ai trouvées intéressantes. Donc, elles sont surtout orientées sur la disponibilité. Je n'ai pas trop le temps de vous en présenter beaucoup, donc je me suis limité à deux. La première, elle s'appelle la disponibilité. Et le principe, c'est que, quand vous l'activez, en fait, les sphères vont surveiller toutes vos machines physiques. Et si jamais ils détectent une panne, toutes les VM qui étaient bootées sur cette machine physique vont être automatiquement redémarrées sur l'ensemble de vos autres machines et vont être réparties. Donc, pour prendre un exemple, si vous avez une infra constituée de... Donc, il fait tourner 9 machines virtuelles sur 3 hosts différents. Donc, si jamais vous avez une panne sur l'une de vos machines, le investisseur va automatiquement booter donc VM1, VM2, VM3 qui étaient ici, va les répartir sur le reste de votre infra. Donc, c'est assez intéressant. Vous pouvez voir à peu près 30 secondes pour la détection d'une panne. Et donc, si vous y avez le pan de boot de vos machines, ça fait à peu près 2 minutes d'indispo en cas d'incident sur une machine physique. C'est assez chouette, je trouve. Vous pouvez, si vous voulez, spécifier l'ordre de boot des machines. Donc, si jamais, par exemple, vous souhaitez faire booter une base de données avant votre serveur d'appui, c'est possible. Vous pouvez aussi spécifier des liens d'affinité entre machines pour que des VM restent tout le temps sur la même machine physique, qu'elles restent tout le temps ensemble. Vous pouvez aussi laisser certaines VM éteintes. Par exemple, donc, si vous avez 3 machines physiques et que vous en perdez une, vous avez perdu un tiers de vos ressources, ça ne sert à rien de redémarrer votre environnement de pré-prod, autant consacrer le reste de vos ressources à votre environnement de production. Ensuite, une deuxième fonctionnalité, ma préférée, c'est la faute de tolérance. Donc, en fait, ça, vous l'activez par machine virtuelle. Et quand vous l'activez sur une VM, en fait, il va y avoir une VM de secours qui va être présente sur une autre machine physique. Et l'état de la première VM va être copiée en temps réel sur la deuxième. Tous les traitements qui seront faits sur l'une seront faits sur l'autre en parallèle. Il y a juste les écritures disques et réseaux qui seront faites dans le vide. Et donc, en cas de panne sur votre machine principale, le trafic, il est automatiquement basculé vers la deuxième VM. Et vous ne perdez aucun paquet. Donc, c'est assez intéressant, cette fonctionnalité. Donc, il est lustré ici, mais je vais passer rapidement parce que j'aurais pas le temps de filmer sinon. Et donc, c'est assez magique, mais la magie n'est pas limite. Et donc, cette fonctionnalité, elle est limitée aux VM qui n'ont qu'un seul processeur. Donc, ça limite pas mal de champs d'action. Mais par exemple, pour un hot-balanceur, c'est assez pratique si vous souhaitez qu'il soit tout le temps hot. Voilà. Donc, pour revenir au cas de mon client, on a monté une infra qui est composée de deux machines, chacune ayant 32Go de RAM et 16K. Et on a pris trois datastores. Donc, un premier d'interrocté, en Red 10 avec du cache SSD en lecture et future. Donc, c'était un datastore assez performant. Et on en a deux autres, chacun faisant 300Go en Red 1, donc moins performant. En fait, ceux-là sont fournis par défaut dans les packs de VH. Donc, on s'en est servi pour faire de la sauvegarde et y stocker nos botans play de machines virtuelles. Donc, l'infra de production du site de l'e-commerce, au final, est constituée de quatre machines virtuelles. Donc, on a un hot-balanceur à chaque proxy, un serveur d'application sur lequel il y avait notre Magento, une base de données MySQL et un serveur Red 10 qui sert à stocker les sessions et le cache de Magento. Donc, on peut voir que la hot-disco a été activée sur toutes les machines sauf le hot-balanceur, sur lequel on a activé, pour lui, la faute tolérance, ce qui nous permet de l'avoir tout le temps up. Vous vous posez peut-être la question pourquoi on a mis un hot-balanceur s'il y a un seul serveur web ? Donc, il y a plusieurs raisons. C'est que, déjà, on prévoyait d'en avoir plusieurs par la suite. Ensuite, en cas d'incident, on souhaite, donc si jamais il y a une de nos VM ici qui tombe, que le site n'est plus disponible, on souhaite tout le temps pouvoir proposer une page d'erreur, enfin, montrer une page d'erreur à nos clients et de s'excuser, c'est la grande nouvelle chose. Et Haproxy nous permet aussi de limiter l'arcade simultanée vers Magento. Donc, on a fait des benchmarks, on a déterminé un certain nombre de requêtes simultanées qui pouvaient encaisser Magento sans baisser le perf. Et donc, on limite le nombre de connexions simultanées à ce nombre-là. Et Haproxy garde le reste en... Il va faire tampon, il va les garder en attente et les envoyer au serveur et qu'il pourra accepter des slots en plus. Donc, ça permet de pouvoir encaisser des gros pics de charge et de ne pas tout faire tomber. Au niveau des perfs, qu'est-ce que ça a donné ? Donc, forcément, passer d'un environnement dédié à un environnement virtuel, ça fait forcément mal. Mais à quel point ? Donc, j'ai fait un petit benchmark sur une fiche probine dans le serveur Magento. Et le résultat, c'était qu'avant, on avait un temps de réponse de 800 millibonds, ce qui était déjà assez haut. Il y en a passé à 1200 millibonds. Donc, la différence était assez énorme. Donc, j'ai creusé un peu pour savoir ce qui était limitant. En fait, il se trouve que c'était les ressources processeurs qui limitaient. Et la raison, c'est qu'en fait, pour pouvoir proposer des machines avec un grand nombre de cœurs à un prix abordable, OVH a choisi des processeurs AMD ou Théon. Donc, ils sont très bien pour faire du calcul parallèle. Mais chacun des cœurs, en fait, est moins puissant que ce qu'on va pouvoir en habituer sur des médiés, souvent, c'est mentalisant. Et donc, du coup, sur des traitements monoprocessus qui prennent beaucoup de ressources CPU comme là, notre Magento, on sentait beaucoup la différence par rapport à notre serveur d'aide. Donc, on a fait avec. Donc, Magento, il a un certain nombre de niveaux de cache de base. Et en fait, on a rajouté certains niveaux de cache par un composant qui s'appelle Malcache. On est arrivé à un temps de réponse de 350 000 secondes, donc ce qui était déjà beaucoup mieux. Ce n'est pas parfait, mais nous, ça nous convenait pour le moment. Donc, au niveau du CPU, on était bon. Et ensuite, les performances des data stores. Donc, de base, il faut se dire que ces data stores sont des bêtes stockages en réseau. Donc, ça ne sert à rien de comparer les performances brutes à notre ancien disque SSD qu'on avait en local sur notre serveur dédié. Forcément, il y a une grosse différence. Mais, dans notre cas, on n'a pas constaté de base d'une performance. Donc, notre serveur Magento, il ne fait très plus d'écriture sur le disque à part quelques logs. Au niveau des lectures, les fichiers PHP sont pris en charge par le cache APC. Les fichiers de conf sont mis en cache par Magento. Et tout ce qui est ressources, images et tout, en fait, on a un CDN, donc il y a très peu d'accès à ces images. Pour Magento, ça ne faisait pas de problème. Notre base de données en écriture, elle n'écrit pas énormément. Et en lecture, la plupart des données tiennent dans les bluffeurs qu'on a configurés en mémoire, donc ce n'était pas très grave. et Redis, il est tout en RAM et il est écrit sur le disque un petit peu, donc il n'était pas du tout limité par ces datastores. Par contre, si jamais vous avez des applis qui ont besoin d'écrire normalement sur le disque, faites attention, vous pouvez faire des tests, ça va. Et donc, cette conclusion, pour nos besoins, elle était assez satisfaisante. Donc, on a pu avoir quelque chose d'évolutif. La disponibilité, elle est assurée, d'une part, par l'infra-douillage et certaines garanties assez intéressantes dans ces offres. Et les fonctionnalités de Vesphere nous ont apporté beaucoup sur ce point. La simplicité d'utilisation du produit, c'est aussi un point fort. Et au niveau des points faibles, donc j'ai noté le coût pour l'exemple que je vous ai donné, il faut compter à peu près 600 euros en fax par mois. Personnellement, je crois que c'est justifié, mais du coup, ça ne s'accorde pas à n'importe quel projet. Il faut avoir quelque chose d'assez rentable. Donc, on ne peut pas utiliser cette solution pour tout. Et je vais aussi noter des performances. Nous, ça ne nous a pas trop posé de problème. On a jusqu'à en conséquence. Mais si jamais vous avez des applis très gourmandes, c'est un point à noter. Donc voilà, je vous remercie. Et si vous voulez en parler plus en détail, tout à l'heure, vous en avez bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce qu'on vient de temps ? On a du temps pour les questions ? Il y a trois minutes. Il y a trois minutes. Il y a des questions. Oui ? Sur l'achat, sur le remue du BN, est-ce que tu sais sur quel indicateur se base le permiseur pour redémarrer la BN ? Est-ce qu'il y a moyen de la compter ? Alors, il va prendre l'état des machines à l'instant où le progrès intervient. Il va essayer de les répartir sur les moins chargés. Par contre, au niveau de la comp... Est-ce qu'il y a moyen de dire, c'est à partir de telle utilisation sur le but, telle utilisation, telle... Automatiquement, il va quand même essayer de les booter ailleurs, sauf si... Sur chaque machine, on peut donner des limites de ressources et dans ce cas-là, il va interdire de booter une machine si elle est trop chargée. Après, je n'ai pas vu la réglage fin à ce qui nous va, donc je ne peux pas rater. Merci. Est-ce qu'il y a eu des comparaisons faites avec le clan chez Dandy, qui est aussi quand même performant ? On n'a pas fait cette comparaison, donc je n'ai pas les gens à... Comment est-ce qu'il y a Combien de visites par jour ? Il y a 3 000 visites unies. Et ton avis, là, avec cet archive comme on va parler ? Parce que ça semble vraiment énorme ou pas ? Là, c'est non. En fait, on a d'autres sites qui tournent sur cette même marché, on a nos environnements de préproc, enfin, il n'y a pas que ça qui tourne dessus. Après, je ne saurais pas dire jusqu'à combien on peut monter, mais il n'y a vraiment quoi faire. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est pas surdimensionnel, mais on n'a pas loin de faire un seul. Pour le book que j'ai présenté, oui, c'est surdimensionnel, mais on fait tourner d'autres choses dessus en même temps. Tu n'es pas d'OVH ? Du tout. Non, parce que je ne comprends pas pourquoi tu as forcément choisi cette option-là. Alors qu'effectivement, il y a une quantité de cloud dispos comme Amazon, Azure, c'est les performances qui nous ont posé problème et l'emplacement géographique. Oui, tu peux détailler pour ce qu'il se fait là ? C'était en Irlande, du coup, le data center le plus proche des machines EC2. On préférait avoir quelque chose en France, ou des contraintes du client. Après, les performances sur les data stores, j'avais fait quelques tests, je n'étais pas très satisfait sur Amazon. Et en fait, c'est surtout la partie aussi rapidité pour monter l'infra qui nous a assez plein un coup sur la solution de l'H. Tu as la possibilité d'avoir des VM déjà toutes prêtes ? Il y a certains modèles existants. En call source ? Je ne sais pas, comme ça. Et après, vraiment, j'ai présenté cette solution parce que j'ai utilisé récemment avec les ma plume. Ça aurait pu être une autre, et j'en présenterai d'autres si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas pour la refaire d'un cube, c'est juste que j'ai trouvé leur démarche intéressante. Il me remarque que tes performances disques, elles ne sont pas à moins de risques, c'est peut-être parce que tu es en RAID 1 sur le cloud. Là, on est en RAID 10 sur les VM. Sur les VM, tu es en RAID 10 ? Je crois que c'est des RAID 10, je n'ai pas fait gaffe. Il y a deux types de datacerts. C'est peut-être pour ça, non, justement ? Que tu ne perds pas en performance par rapport à un chose. C'était dans le cache du file system, au final. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver énormément de différence. On va passer à la deuxième présentation. Merci, Mathieu.